Est-ce que vous savez que l'agent a été volé encore au ministère de la construction? Le ministère de la construction de Côte d'Ivoire, plus de 100 milliards ont été détournés. Et actuellement encore, il y a l'agent qu'il faut chercher encore. Le ministère de la construction de Côte d'Ivoire, pendant que les gens cassent les maisons des Ivoiriens et ceux qui parviennent à construire, la cotisation que les gens font au ministère, l'agent du peuple de Côte d'Ivoire, ça a disparu. 100 milliards ont disparu. Et il y a quatre responsables du même ministère qui ont été indexés, épinglés. Ce pouvoir-là, c'est des milliards qui s'évaporisent. Des milliards ne font que sortir de la caisse de l'État. Regardez le poste. Regardez. On m'a envoyé les écriteaux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Où est la caméra même? Je ne sais pas si vous pouvez voir. On m'a envoyé les écriteaux. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme de Côte d'Ivoire, le MCLI. Détournement de fonds. 100 milliards ont été détournés à la date du 16 janvier 2024. Quatre autres, quatre recadres ont été indexés et épinglés pour malversation par le pôle pénal économique et financier. Pour faux usage, pour faux et usage de faux. En écriture, dans les documents, c'est-à-dire qu'ils ont trafiqué les documents pour voler l'an des Ivoiriens. Dans les documents administratifs, portant sur 100 milliards de francs de francs CFA et blanchiment de capitaux. Monsieur Kran Kwame Kouman, directeur général de l'urbanisme et du foncier de Côte d'Ivoire. Député de la circonscription 74. C'est-à-dire Bondo, Lwadi-Ban, Sapli-Sepengi, Yezimila et Touadi. Voici les circonscriptions où il est le député. Deuxième haut cadre. Yamafu Kajo Hubert, directeur de l'urbanisme. Troisième, Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain. Quatrième haut responsable. Bamba Daouda, sous-directeur du domaine urbain chargé du traitement des dossiers de l'arrêt de concession définitive. Deux, ACD. Quand vous attendez, ACD, ACD là. Ceux dont la jeune dame au plus chéri qu'il allait à parler, puis Johnny Patrick a contre-attaqué là. L'ACD là. Tout l'argent que les gens qui construisent la maison là. Tout l'argent que les gens cotisent dans l'état là. Ces quatre hauts responsables que je viens de citer là. Ils ont fait un oeuf. Ils ont trafiqué le document. Usage de faux. Faux et usage de faux pour bouffer l'an des Ivoiriens. Depuis, les gens sont au pouvoir. C'est des milliards qui sortent. Des milliards qui sortent. Et pour rembourser tout cet argent, ils vont encore augmenter quelque chose encore. Peut-être c'est piment. Peut-être c'est... Avant de pisser là, tu vas payer bientôt. Encore d'Ivoire là, avant de pisser, tu vas payer. Il y a taxation par individu qui rentre en ligne de compte. Taxation par... Heirem. Par produit. Tu vas acheter téléphone, tu vas donner Pouleta. Tu vas acheter piment, tu vas donner Pouleta. Tu vas acheter sac de riz, tu vas donner Pouleta. Tu vas acheter téléphone, tu vas donner Pouleta. Partout, tu vas dépenser, tu vas donner Pouleta. Tu montes à Baka, tu vas donner Pouleta. Même l'état de bus, tu vas donner Pouleta. Les tickets de bus, tu vas donner Pouleta. Tu t'as à la boutique, tout ce qui est là-bas là, tu vas donner. Tu vas donner Pouleta. Mais les 100 milliards là, les hauts cadres, les vont faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Vous voyez que c'est les noms de douleur qui dominent. Vous allez voir là, ils vont tuer le discours. Et puis c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va cotiser encore. Quel est ce pouvoir ? Ça veut dire, chaque mois, c'est des milliards qui disparaissent. Chaque mois, l'argent va disparaître. Janvier vient de finir. Aujourd'hui, le 1er. Vous allez voir cette vidéo le 2, parce que je fais ça la nuit, actuellement ici. Vous allez voir ça le 2 février. Il y a 100 milliards, 100 milliards. Ça dit 1 000 millions, 1 000 millions, 1 000 millions, multiplié par 100 fois. C'est ça qui vient de disparaître encore. Ça, c'est le ministère de la Constitution. Demain, ça va être le ministère de football. Demain, ça va être le ministère de l'économie et de finances. Après, ça va être le ministère de tant, tant, tant. Eh, vraiment, ce pouvoir-là, eh, vraiment. C'est pas fini. Voilà. Donc, je reprends les noms des gens, là. Il y a Krakouma, qui est le directeur général de l'urbanisme et du foncier et député de la nation. Lui, c'est un député, hein. Eh, c'est bien, j'ai dit. Il y a Hubert Yamoufou. Lui, il est le directeur de l'urbanisme au sein du même ministère. Il y a Diallo Abdoulaye. Lui, il est le directeur du domaine urbanisme. Et il y a Bamba Daouda, qui est le sous-directeur du domaine urbanisme. C'est-à-dire, dans le même domaine urbanisme, là, le député, lui-même qui est le directeur général de l'urbanisme. Lui, il est le directeur général de l'urbanisme en même temps député. Lui qui s'appelle Krakouma. Maintenant, c'est-à-dire, c'est un urbanisme. Les quatre, là, se sont entendus pour falsifier les documents, pour mettre l'argent, là. Et comme à leur sein, là, eux, tous, tout le monde, ça fait d'argent qu'ils se promènent là-bas. C'est pas passé inaperçu. Donc, les autres ont su ça, vous voyez, et ils ont commencé à les poursuivre. On les a épinglés, on les a identifiés, ils ont fait, ils ont des faux. On leur a arraché même, les détails qu'on m'a donné, c'est qu'on leur a arraché même, ils ont arraché leur passeport, leur passeport diplomatique, mais leur passeport, on leur a arraché cela. Ils ont arraché aussi, on les a mis sur contrôle judiciaire. C'est-à-dire, ils sont en train de fouiller dans leurs ordinateurs, leurs téléphones, les portes, ils sont en train de fouiller partout. Ils sont sur contrôle judiciaire. Vous voyez maintenant, on leur a arraché leur passeport, ils sont sur contrôle judiciaire, et les 100 milliards ont disparu. 100 milliards, eux, ils ont mis fait dans ça. 100 milliards, chers camarades. Donc, c'est les 4 mogons, les 4 gars du même ministère, là. Il ne se passe pas si vous voyez, hein. Voilà. Vous voyez, c'est un site internet. Donc, la personne a fait capture de crâne pour m'envoyer. Mais ça y est, c'est un site internet. Si vous tapez sur internet, vous allez voir. Tapez seulement M-U-C-M-C-L-U. Ministère de la Construction et de l'Ubanisme, quelque chose comme ça. Vous tapez, non ? Vous me tapez sur moi, disparition des 100 milliards, le 16 janvier 2024. Vous allez voir ça sur internet, chers camarades. Hé ! Ouais ! Ouais ! Vous allez voir, d'ici février, va finir, là. Il y a encore là un qui a disparu quelque part. Et puis, ce n'est pas des petites sommes, hein. Vous avez vu, il y a 75 milliards qui ont disparu. On dit Big Togo, c'est la très sortie ici. Ce n'est pas allé quelque part. Après, c'était les passeports qu'ils ont trafiqués. Ça faisait des milliards. Ce n'est pas allé quelque part. Après, quand le nouveau premier ministre est venu, là, il a pris 145 milliards. Ce n'est pas allé quelque part. Ils ne nous rendent pas les comptes, hein. C'est les milliards qui sont dans la caisse de l'État. Vous-même, vous avez vu la coût des comptes. Ils ont publié beaucoup d'argent avec lesquels ils ont publié les trucs qu'on ne peut même pas démontrer. Après, ils ont fait supprimer le poste. On ne sait pas où l'argent de l'État rentre. Ils ont pris un milliard de dollars pour organiser Cannes. Ça, là, c'est vous qui allez payer ça encore dans les cinq années, dans dix années à venir. Ce que la Côte d'Ivoire est rentrée dedans, là. Dieu seul sait quand on va sortir d'un centre. Il dit, d'être que ce pouvoir va le laisser. Il dit, chers Ivoiriens, soutenez le PPACI pour que le Babol aura repris le pouvoir. Soutenez le PPACI, là. Soutenez le PPACI, là. Si vous ne soutenez pas le PPACI pour nous aider à prendre ce pouvoir et que ce pouvoir reste entre les mains de ces gens, là, jusqu'en 2030. Si vous êtes resté là, qu'ils ont pris le pouvoir en 2025 et que le pouvoir reste entre les mains jusqu'en 2030, bainzins de ça, là, crédit de ça, là, ça va dépasser les 30 000 milliards. Ça va dépasser les 30 000 milliards. Payez les 500 milliards de la Cannes, là. Tout cela, Ivo M. Crédit, c'est pas ces crédits d'un prix, hein. C'est crédit, hein. Il y a crédit dedans. Oui, oui, oui. Il y a déjà fait les vidéos dessus, je vous ai expliqué. Il y a crédit dedans. Et quand on dit 100 milliards, on dit... Si on n'a pas pu retrouver les traces de l'argent, qui va payer? Ceux-là, on est allé arracher les passeports. Et puis, ils sont aussi contre le judiciaire. Tôt ou tard, peut-être qu'on va les condamner. Et puis, comme c'est entre eux, il ne fait pas trop du mal, hein. Ils vont faire d'une manière, et puis quelques mois plus tard, on va oublier. Et puis là, un mort. Ils vont chercher encore dans quel domaine ils vont augmenter pour que le peuple paye. Et quand on parle de ça, c'est les mêmes Joulas qui viennent faire des commentaires. Nos frères Joulas, là, eux, ils pensent que quand on augmenterait, là, c'est seulement pour les pro-bambo qu'on augmente. Quand on augmente, tu ris, là, c'est seulement pour les pro-bambo qu'on augmente. Ou bien pour les pro-MCG. C'est pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ivoirien comme non-ivoirien. Immigré comme naturalisé, comme autochtone. C'est tout le monde qui perd le même prix. Vous ne voyez pas que ça, là, les politiciens, là, se servent de vous pour s'enrichir. Chacun, chacun puise. Chacun, chacun vole. Chacun, chacun prend. Et quand on critique, vous voyez tout en politique. Vous voyez tout en draman et en babo. Vous voyez tout en draman et en babo. Les 145 milliards que Beugré a pris, là, il a fait quoi avec ça ? Il vous a rendu compte ? C'est pas lui-même qui était fâché parce qu'il y a un gars qui a demandé 39 milliards de plus. Il y a un gars qui a demandé 39 milliards. Un gars, je ne sais pas c'est quel ministère, là. Beugré était fâché. Il a dit qu'il veut qu'on lui rende les comptes. Comment on peut réparer ne serait-ce que la cuisine du CHU de Trècheville, la cuisine somme en 581 millions. Il y a un coup, on dit opération de quoi, la même, là ? 632 millions. C'est-à-dire pour réhabiliter le CHU, là, ils ont mis à peu près presque 3 milliards. Comme le disait le doyen qu'on est qu'il y a, les gens n'ont plus peur de milliards en Côte d'Ivoire. Tu ne peux jamais entendre on dit 20 millions ont disparu ou mais 30 millions. Ça, pour le RDS, c'est pour manger à loco. Quand l'argent disparaît, eux, ils puissent des milliards. Eux, ils ne sont pas là pour des millions. Ils n'ont fait qu'un million. Et tous, ils sont des multimillionnaires. Tout le mauvais atteint le cap des milliards. Tu vois, bien fouillé, là. Il n'y a même pas un seul ministre qui n'a pas un milliard dans son coin. Ça dit 1 000 millions. Tous les ministres Est-ce que vous voyez la son des milliardaires ? Sinon rien, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 milliards. Mais ça, c'est pas... On ne peut pas justifier. Un ministre qui a fait ne serait-ce que presque 10 ans ou 15 ans qui a 2 milliards, ce n'est pas sérieux. Il y a du vol dedans. Parce qu'un ministre, normalement, c'est 5 millions par mois. Ou à la rigueur, 7 millions. Autant de propos Laurent, là. C'était 5 millions. Premier ministre a 7 millions. Le président a 9 millions. Il n'y a pas eu un président encore qui a donné les détails sur la paye qu'eux, ils prennent dans la caisse de l'État pour que tous les éverains sachent ce qu'eux, ils prennent. Comment on les paye ? Il n'y en a pas. Personne ne connaît le salaire du ministre de la Défense, le petit frère de Draman. Personne ne connaît le salaire de Mme Kandia Kamara, présidente du Sénat. Personne ne connaît le salaire de tous ces ministres-là. Personne ne connaît. C'est entre eux et personne ne peut divulguer cela. Ils s'épuisent et puis rien n'est justifié. Ils ne peuvent pas justifier. Ils prennent vos cotisations. Ils prennent votre argent et quand les caisses sont faibles, ils vont augmenter tout ce qui est possible. Maillot, tout, tout, tout. Même l'air que vous respirez là. Un bon matin, ils vont vous imposer un prix pour ça. C'est quel gouvernement ça là ? Chers Ivoiriens, soutenez le PPACI, adhérez au PPACI, aidez-nous à enlever cela. Aidez-nous à enlever cela, chers le Boundé. Ils vont vous étouffer. Aidez-nous à enlever cela. Tchè, aidez-nous à enlever cela. Aidez-nous à enlever cela. Tchè, quoi ? On est dans quoi ? On est dans quoi ? Ils vont puiser tout l'argent comme ça pour vous endetter comme ça jusqu'à quand ça va perdurer. Toujours, c'est des milliards qui disparaissent. Tu imagines, attends, on a dit 30 millions. On a dit 10 millions. Ça a disparu. Ça même, le jour que ça a disparu, ils ne vont même pas parler de ça même. Ils vont dire, ça c'est rien. Big Togo, il faut boucher ça. Bakongo, tu es devenu gouverneur. Toi, tu es devenu gouverneur, tu prends au moins 30 millions par mois. Il faut boucher ça là, c'est tes petits qu'on fait. Quand c'est des milliards, là, ça leur fait mal. Et donc, on punit le ministère qui a volé les milliards. S'il y était des millions, ils allaient faire taire ça. Côte d'Ivoire, milliards ne fait plus peur. Milliards là, c'est pour manger un loco maintenant en Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, le président, il a dit, il vous donne un milliard par jour. Aucun jeu n'a marché. On n'a même pas vu un petit groupuscule pour dire que, mais depuis là, un milliard par jour, l'année est finie. On va y avoir, on est dans une nouvelle année. Tu nous promets combien? 10 milliards par jour maintenant ou quoi? Regardez-moi les gens qui dirigent le pays. Les gens vous mentent et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas revendiquer. Même pour faire du bruit, même pour marcher, vous avez peur qu'on vous gaze. Et dès que, le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Si Dieu, je touche du bois, si Dieu rappelle le vieux, c'est fini pour l'accord du bois. Il n'y a plus quelqu'un derrière. Il n'y a plus quelqu'un derrière. Konabedi est parti. Gayirobe, même il est parti. Vous allez voir les gens venus ici pour dire que c'est gayirobe. Gayirobe est parti. Bokadoudou est parti. Désiré Tagro est parti. Boum Bouabré est parti. Tous nos gars sont partis. Charcona Bani est mort. Fologou est parti. Même dans leur camp, tous ceux qui sont ivorien sont partis. Ahmed Bakayoko, qui pouvait peut-être un jour siancer, il est parti. Sableblé, il est parti. Même Amadou Gon, il est parti. Soro Guillaume, il a pépétuité. Blé Goudé, il ne peut rien faire encore. Il est devenu un joueur avec les éléphants. Je l'ai vu crier même comme un enfant. Ça fait pitié comme ça. Je l'ai vu crier quelque part au stade et dire tu as oublié de faire comme ça. Tu as oublié de faire ça. Il y a Stéphane qui prête dans le pays. Tous les gens qui font politique sont dans le pays. Tu as vu quelqu'un crier comme ça ? Même ne serait-ce que Pichéry Ballet ? Elle n'est pas allée pour crier comme ça au milieu de la guerre. Il va gagner ! Ça, c'est quoi ça ? Elle parle pour son pays à les sujets brûlants et toi, tu es là, tu t'amuses. La politique s'évapore devant toi, tu ne fais rien. Tu n'impactes rien. Tu n'impactes pas. Épaté, impacté, impacté. Rien ne sort de Blé Goudé. Chers camarades, soutenez le président Laurent Gouabou. Adhérez au PPACI. Rentre dans mon une bosse. Quel que soit dans le monde entier où tu te trouves, je vais tout faire pour te trouver le numéro. Mon doyen, il y a nos doyen ici avec le numéro de tous les bureaux, de tous les gars, de tous les représentants de PPACI dans le monde. On va tout faire pour te orienter. Tu vas prendre ta carte, tu vas voter en l'an 2025. Adhérez au PPACI, chers camarades. Ces gens-là sont là pour nous voler, pour vider notre compte, pour endetter notre pays et puis ils vont partir en exil demain. Ils vont partir tous les gens pour manger à leur famille. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais recommencer encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Plus de 100 milliards ont été détournés au ministère de la construction. Quatre responsables ont été, et donc ont mis sur pied, ont été arrêtés. Chers camarades, il y a Krakoumba, directeur général de l'urbanisme. Le directeur général, il a mis sur pied. Il y a Hubert Yomafou, lui, le directeur simple de l'urbanisme. Il a été mis sur pied. Diallo Abdoulaye, directeur du domaine l'urbanisme. Et puis maintenant, Bamba Daouda, sous-directeur du domaine l'urbanisme, chargé du traitement des dossiers, traitement des dossiers de l'arrêt et de concession. Ce que vous avez quand on dit arrêt, arrêt de concession définitive, c'est ce qu'on appelle ACD. Lui qui fait le traitement, lui qui signe, le sous-directeur, il est complice. Et les trois, les deux directeurs sont complices et puis le directeur général est complice. Les quatre là, ils ont bouffé 100 milliards. Pendant que les gens viennent d'augmenter le truc là, j'ai oublié le nom là. Quand tu es construit là, il y a un truc là, c'était 18 000, ils ont mis à 25 000. Et on a vu Johnny Patio qui a fait vidéo pour attaquer la bonne dame qui dénonçait ça. Mais vous allez voir ça là, il va fermer son grand, il ne va même pas dénoncer. Est-ce qu'il est sérieux de vous à moi? Voilà, les non-sociétés, les ministères sont cités sur Internet, rien n'est caché. Tout est là. Vous allez voir qu'il est au courant. Et c'est quelqu'un qui nous, tous ceux qui nous suivent. Peut-être même cette vidéo, il a l'air regardé. Il sait très bien que l'argent a disparu, mais il n'en parlerait pas. Il va attendre le jour qu'on va attaquer un autre coup et il va venir contre-attaquer. Mais quand c'est comme ça, il va venir contre-attaquer quoi? Il ne parle pas de ça. Il s'en fout. Ce n'est pas lui qui a payé. Lui, il a sa femme blanche. Il est quelque part en Finlande là-bas. Ses enfants sont en train de grandir un peu, un peu. Il chère son ancienne méta. Il s'en fout de ce qui va vous arriver dans 30 ans, dans 50 ans. Laissez le RDL adhérer au PPACI. Mon frère, quel que soit ton intimeur, tu es du là, tu es comme à regarder ce qu'ils sont en train de nous faire. Demain, c'est le peuple qui va souffrir. Adhérer au PPACI, chers camarades. C'est le babou qui a l'espoir de la Côte d'Ivoire. C'est le babou qui peut nous aider à enlever cela là-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde et que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Hermann le Patriote, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501